Bonjour au salon Guadeloupe Expo dans la commune du Gauzier. Aujourd'hui nous sommes avec la société Shining Blue. Alors j'aimerais que tu me présentes ton stand. Bonjour, bonjour à tous ceux qui regardent aujourd'hui. Alors je vous présente mon stand, je suis lithothérapeute, donc je vends des pierres depuis 25 ans. Les pierres ont des vibrations et ont une énergie qui permet de réharmoniser les problématiques que chacun rencontre au niveau physique, énergétique, spirituel, émotionnel, mental. Et du coup on les utilise à bon escient pour pallier à ces problématiques. Il y a différentes pierres comme l'hématite, hématite, hématie, qui veut dire ça correspond au sang, et qui permet de reprendre un système veineux, de reprendre le retour veineux et de faire le retour veineux dans le corps de façon à faire le retour veineux, excusez-moi. La cornaline est une pierre de confiance en soi, parce qu'on sait que dans l'univers il y a une balance, plus on a peur, moins on a confiance, et plus on a confiance, moins on a de peur. Donc cette pierre, la cornaline, restaure la confiance en soi en éliminant les peurs. C'est une pierre qui agit au niveau du chakra sexuel et qui est très bien apportée pour vous tous, avec modération. Alors moi j'ai une question, donc je vois qu'il y a des bracelets qui sont déjà montés, en fait, composés. Alors comment on peut savoir c'est quel type de bracelet qui irait peut-être avec ? Moi j'y connais rien. Alors quel bracelet vous m'aurez proposé ? Alors le bracelet que je vous aurais proposé, c'est un bracelet qui va permettre d'aller de l'avant, de ne plus appréhender le futur, de permettre de se projeter sans avoir peur dans la réalisation de notre vie, de votre vie, parce que, voilà. Elle lit en moi comme dans un livre. Est-ce que c'est normal ? Ah là là, elle a tout défecté. C'est le bracelet qu'il me faut. C'est lequel d'ailleurs ? Ah comme ça, d'accord, ok. On ouvre avec l'œil de tigre, c'est l'énergie du solaire, donc du futur, de l'avenir. On va de l'avant, on prend l'énergie vitale pour avancer. Voilà, c'est ce qui vous convient. J'ai quelques petites capacités parce que je vois les énergies, et donc je peux voir un petit peu de quoi vous avez besoin, et je conseille les gens de cette façon-là. C'est un peu magique. Ah oui ! Donc, alors, je vois qu'il y a des sprays et des petites fioles. Des huiles. C'est des huiles. Alors, il y a des sprays et des huiles. Il y a une gamme des deux. Donc, il y a 16 modèles dans chaque qui correspondent aux couleurs des chakras. D'accord ? C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, je vais revenir sur le orange qui correspond aux chakras sexuels. Et quand il y a un blocage, donc quand il y a des peurs, on peut aussi bien se vaporiser du spray que de se masser avec l'huile. Et du coup, ça réouvre et ça permet de réharmoniser le chakra, le deuxième chakra. D'accord ? D'où et avec les organes qui vont avec. Voilà. Merci. Alors, je vois qu'il y a le livre Shining Blue. Vous pouvez m'expliquer ? Il parle de quoi, ce livre ? C'est un livre que j'ai fait pendant notre épisode Covid et que je voulais faire depuis longtemps mais que je n'avais pas le temps de faire. Voilà. Et donc, c'est un livre qui va répertorier toutes les pierres puisque bon, ça fait 25 ans que je suis lithothérapeute. Donc, je les connais par cœur. Et donc, j'ai voulu les répertorier et les mettre en page pour que tout le monde puisse en profiter. Et donc là, il y a une première partie qui est les pierres. Une deuxième partie qui est les sprays et les huiles de couleur dans le livre. et la dernière partie qui correspond aux pathologies. C'est-à-dire qu'on a toutes les pathologies et les remèdes, enfin, les remèdes, les outils, donc soit pierres, soit sprays de couleur que l'on utilise pour rééquilibrer. Vous regardez ETV c'est-à-dire qu'on a toutes les qui s'est-à-dire qu'on a toutes les